Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Soyez prudents. Ils sont en force aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Soldats à terre ! Merde ! Où est-elle ? Faut lancer à Claire ! Oh, man ! ... Oh putain, ils ont eu Warren. Adieu, mon ami. On devrait y aller, Marlène. Il y aura sûrement d'autres soldats en chemin. On y va. ... Allez, entrez. Où est-ce qu'on va, Marlène ? Par ici. On n'est plus très loin. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. On est presque arrivés. Attention ! Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Attention ! Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. … ... … … ... ... … … Donne-moi un coup de main. Attends un peu. Relaisse-toi. Ta proche, pédé ! Hé ! Lâche-la ! Dis-donc, tu les recrutes pas un peu jeunes ? C'est pas une nuciole. Oh merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste… Ellie ! C'est notre seule chance. Et… c'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez, et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras jeter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joel restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une belle… La merde, fais pas avec lui ! Ellie ! Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrai compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai… C'est qu'une marchandise, Joel. Marlène… Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez ! J'ai entendu les tirs, mais… C'était quoi ? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Par ici. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Mais oui. Attention ! Personne cachante pour éviter les militaires recherchés est passible de mort. Ne prenez aucun risque et signalez-vous… Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute. Ah ! Ce tunnel… Il fait du trafic dedans ? Oui. Il est peut-être illégaux ? Parfois. Et une gamine, ça se fait ? Non. C'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, douze ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai quatorze ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici. Si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez toi et tes potes. Tant mieux. Bien.